L'important c'est t'aimer, pour tout donner, l'important c'est t'y croire, sans ce qu'on appelle se voir, l'important c'est toujours... Tout le monde s'entend, enfin presque, que de bonnes attentions autour de la table jusqu'au cinéma, puisque sort bientôt justement ce dernier film de Gilles Legrand, Les Bonnes Attentions, vous l'avez vu, vous êtes marré en fait. Alors j'ai beaucoup ri, tant mieux c'est une comédie, mais c'est une comédie sociale qui parle avec beaucoup d'humour et de justesse, de l'engagement humanitaire, plus généralement du don de soi. Agnès Jaoui que vous voyez sur l'affiche, alors le principal, tiens tiens on a Agnès Jaoui dans un film, en général c'est gage de qualité, et comédie sociale on s'en doute parce qu'elle affectionne ça. Dans le film elle joue une mère de famille, surinvestie dans l'engagement humanitaire, qui passe le plus clair de son temps à s'occuper des autres, si bien que son entourage et sa famille lui reprochent de ne pas assez s'occuper d'eux. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est qu'avec un thème comme ça, l'humanitaire on pourrait se dire, oh là là ça va être un film très bon enfant, trop bien pensant plutôt, on n'est pas dans un film démago, tout le monde en prend pour son grade, aussi bien ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. C'est ça qui est très drôle, le film se joue des clichés. Et puis plus sérieusement, il pose vraiment la question du don de soi. Pourquoi est-ce qu'on donne ? Est-ce qu'on le fait vraiment par conviction, par engagement, comme Henri-Jean Servac avec ses animaux, ou est-ce que c'est pour se racheter ou tout simplement pour se donner bonne conscience ? Pardon Henri-Jean, il y a un tiers mondiste et deux tiers mondains. Elle est bien celle-là, elle vous va ou pas ? Elle est très bien, je la pique. J'ai venu avec cette princesse hier soir. C'est ce qu'il a dit, il a dit maintenant pour m'endormir, je comptais les princesses pour m'endormir. Notre princesse à nous c'est Agnès Jaoui. Exactement, est-ce que le don de soi, l'altruisme pur, existe-t-il en fait ? Donc nous avons rencontré Agnès Jaoui, on l'a s'est cinéaste engagée, on pourrait même dire artiste progressiste, oui, parce qu'elle participe à beaucoup de choses. Et puis je vous rappelle tout de même, est-ce que vous le saviez, que c'est l'actrice la plus césarisée de France. Nous l'avons rencontrée, vous allez voir un très bel endroit, qui n'est autre que l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est devenu un grand projet associatif, donc tout cela était tout à fait cohérent, n'est-ce pas ? Bonjour Agnès, merci d'être avec nous. Il y a eu un déclic. Alors c'est drôle parce qu'il se trouve que petite, ma maman me donnait un d'argent de poche par semaine, et quand je voyais un clochard, je lui en donnais un peu, et je disais à ma mère, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Elle m'avait dit, si tout le monde faisait ça, tout le monde voudrait être clochard. Ça m'avait marquée, mais je ne fais rien par rapport à plein de gens que je connais, qui font du bénévolat. C'est une des questions soulevées par le film, mais il n'y a pas de réponse, moi je n'en ai pas non plus. Mais c'est soulevé, c'est très subtilement. Oui, oui, bien sûr. Bonjour Madame, je donne des cours de français. Pourquoi certaines personnes sont plus engagées que d'autres ? Pourquoi certaines personnes font le bien, ou en tout cas donnent de leur temps, de leur argent ? C'est une des questions soulevées. Est-ce que c'est pour réparer quelque chose ? Est-ce que c'est pour se faire du bien à soi ? Ça j'en suis sûre par contre. Et toutes les études le montrent. Plus on donne, plus on fait du bien, plus heureux on est. C'est vraiment un cercle totalement vertueux. On se pose tous aujourd'hui ces questions, parce qu'il y a les informations, mais il y a aussi en bas de chez soi. Personne ne peut ignorer la détresse humaine, et on doit tous faire avec des gens qui dorment dans la rue. Et qu'est-ce qu'on fait ? On descend le reste du poulet, on leur apporte une couverture, on les accueille chez soi. Comment on fait pour vivre avec cette détresse ? C'est une question que je me pose tous les jours, et qui est posée dans le film de façon super, je trouve. Ça fait des mois que je leur dis de se battre, ils essaient de comprendre. Je t'inquiète plus pour eux que pour nous. Évidemment que je ne m'inquiète pas pour vous, vous ne manquez de rien. On manque un peu d'une mère quand même. Pour finir, Agnès, sans forcément changer le monde, on sait que le cinéma peut parfois faire changer un tout petit peu les lignes. Est-ce qu'il y a un film qui vous, à un moment, vous a fait changer de point de vue ? Le film de Campillo, sur « 120 battements », sur Act Up, il m'a bouleversée et aussi fait prendre conscience de mon ignorance. Il y en a beaucoup. Mais le cinéma, à part quelques films de droite ou d'autres, il est très progressiste et je n'arrive pas à comprendre comment le monde l'est moins en ce moment. Je me dis que les gens qui votent pour les extrêmes, ils voient ces films et comment ça se passe. Je m'interroge là-dessus. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Bravo, merci. Merci. Merci beaucoup. Nous avons Dieu et Louis que pour Agnès Jaoui. Ça rime, tiens, c'est marrant. Et comme vous le disiez tout à l'heure, plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Le lieu, vous m'avez dit, s'appelle comment ? Oui, c'est le grand voisin à Avenue d'Enfer Rochereau, qui est un lieu associatif. C'est dans le 14e arrondissement. Des boutiques, des restos, des logements sociaux. Le Castinge. Alors, le Castinge, la distribution, le grand retour de Michel Moretti, qui joue la mère revêche d'Agnès Jaoui. Et puis cet acteur humoriste, Alban Ivanov, qu'on voit de plus en plus au cinéma, qui cartonne à l'affiche du Grand Bain. Je vous rappelle, le Grand Bain, 3 175 000 entrées. Coco Rico. Ah oui, pas mal quand même. Ah, pas mal, hein ? Alors, je me rappelle.